Aujourd'hui, tout est calme dans la villa. Nos anges se reposent tranquillement et ne font rien comme d'habitude. Aujourd'hui, pas de dispute apparemment. À moins que... Non mais gros naze, tu peux pas faire attention, non ? Ben t'as qu'à pas être aussi près de la piscine aussi. Mais tu me saoules, à cause de toi je dois prendre un bain. C'est que de l'eau, tu sais. J'en veux pas de ton oeuf, tu t'es baigné dedans, Baka. Sale rousse. Je suis une blonde vénitienne, c'est pas la même chose. Et moi qui espérais que pour une fois il n'y ait pas de dispute. Bref, pendant que Mademoiselle Osana prend son bain, et oui on n'a pas de gêne à filmer les filles dans les bains, c'est pour augmenter l'audience. Une nouvelle participante va bientôt faire son entrée dans la villa. Elle s'appelle Ayano Aichi. Elle remplace la candidate retrouvée morte la semaine dernière. Voyons comment se passe son arrivée dans la villa. Boudo, je te parie 50 balles que si je me cache, tu ne me retrouveras jamais. Je suis sûr que si tu me laisses un peu de temps, je finirai par te retrouver, peu importe l'endroit où tu te caches. Ok, on fait le pari. Je me cache n'importe où dans l'école et tu as toute la journée pour me retrouver. Je pense qu'une heure me suffira. Mais ok, je relève le défi. Alors non, il n'est pas là. Pas là non plus. Ouh, il y a quelqu'un. Ah non, il ne s'est pas noyé apparemment. Ah, j'aurais parié qu'il était là. Bon, comment je fais pour sortir maintenant ? Non, mais ce n'est pas possible. La journée est presque terminée. Je ne sais pas du tout où il est. Bon, tu peux me lâcher maintenant. Il est parti. Non, attends, je suis tellement bien ici. Moi, ce que je pense de la nouvelle ? Elle est naze, c'est une vaca. Elle croit que c'est en mettant des ailes et en changeant de coupe qu'elle va devenir notre pote. Non, mais elle rêve, c'est une coincée. La nouvelle, elle est trop ringard. La dernière fois, j'ai rigolé quand elle s'est retournée et que son aile a frappé Taro Yamada. La meuf, elle était en pleurs limite. Elle ne pourra jamais devenir notre pote car elle n'a pas de boobs aussi gros que les miennes. Elle n'a rien à voir avec nous. qu'elle retourne chez sa mère. Je suis dégoûté d'avoir perdu le pari. Jamais je n'aurais pensé qu'il se serait caché sous les cheveux de May, je crois. D'ailleurs, il faut que je parte. Je n'ai pas envie de louper le concert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance Cette émission est juste pour la thune et les meufs Et j'ai aucun des deux C'est-à-dire qu'on n'a plus trop de sous avec tous les procès qu'on perd Ayano, elle est trop sympa Pourquoi ? Parce qu'elle m'a rendu service Ah bon ? Oui, elle m'a trouvé un nouvel uniforme L'autre était un peu trop serré à la poitrine Oh, c'est vrai que t'as une grosse poitrine toi Tu fais quoi ce soir ? Euh, non mais attendez Non, arrêtez ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance